La haute ologie est là pour créer de l'émotion, pour donner de la valeur au temps, donner une perspective sur le temps. Et pour nous, chez Van Cleef Herpes, dans la maison Van Cleef Herpes, le temps il est poétique. On l'appelle le temps poétique. Vous savez, on a à peu près un siècle à vivre sur la Terre, c'est court, et on a plein de moyens de connaître le temps. On a plein de, que ce soit les téléphones portables, la télévision, les computers, les voitures, partout, même les microwaves, partout, partout on peut avoir le temps. Mais qu'est-ce qui nous donne du sens pour le temps ? Et moi je pense, dans la maison Van Cleef Herpes, nous pensons que ce qui donne du sens au temps, c'est cette dimension poétique, c'est-à-dire, répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait de notre vie ? Et on pense qu'aujourd'hui, avoir à sa poignée une complication poétique de Van Cleef Herpes, qui s'appelle « Le pont des amoureux » ou qui chronomètre le temps entre votre dernier baiser que vous avez donné et le prochain baiser que vous allez recevoir, ça donne de la poésie. Aujourd'hui, en 2011, au SIHH, quand on présente « Cinq semaines en ballon », qui est une nouvelle complication poétique, oui, c'est important de voir que sa vie, finalement, c'est comme un voyage, inspiré par Jules Verne, qui nous demande d'être audacieux, un voyage dans un ballon, et dans ce ballon, on a les rétrogrades, complication, qui vous donne de la poésie, qui vous dit que votre temps est aussi chronométré ou cadencé par de l'audace dans votre voyage à travers la vie. Et donc, c'est notre vision. On a eu aussi la féerie, d'autres façons poétiques d'exprimer le temps, avec une fée qui vous montre les minutes avec une de ses ailes et les heures avec sa baguette magie. C'est ça, donner de la magie, la complication, la technique, au service d'une émotion. Je crois que la Fondation a deux missions, telles que je le vois. C'est à la fois une mission sur le savoir-faire et une mission sur le faire-savoir. Le savoir-faire, c'est vraiment amplifier, sécuriser tous ces métiers qui sont liés à la haute horlogerie, que ce soit sur la technique elle-même, que ce soit sur les métiers d'art, sur les cadraniers, sur l'émail. Donc, c'est deux métiers. Donc là, il y a vraiment toute une recherche pour être sûr que le savoir-faire du XXIe siècle et cette deuxième décennie augmente, s'amplifie, se sécurise. On parle d'hommes et de femmes qu'il faut sécuriser. Et puis d'entraîner, faire du training. Et puis, le deuxième volet, qui est aussi important, c'est le faire savoir. C'est-à-dire que c'est l'autre jambe, il faut que les jambes soient de taille égale, c'est que le monde a besoin de comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'une complication poétique ? Qu'est-ce que c'est qu'une complication ? Dans le monde lui-même, il faut reconnaître, c'est un être pas complication, ce n'est pas quelque chose qui, tout de suite, est le plus simple à comprendre. Et je crois que le monde, aujourd'hui, a besoin que nous soyons plus pédagogiques, plus pédagogues, pour vraiment expliquer à des personnes, à des hommes, des femmes, qui n'ont pas eu cette expérience de leurs parents, de grands-parents, qui n'habitent pas à l'Europe ou qui n'habitent pas dans des traditions horlogères. Donc, il y a une véritable mission d'explication avec des outils modernes. On a le virtuel, on a des expériences dans les boutiques. Donc, il y a une nouvelle pédagogie, plus amusante, plus rapide, plus entertaining, plus mémorable, plus mémorisable. Donc, je pense que c'est les deux missions. Le savoir-faire, le faire savoir. Je crois qu'il faut donner du sens. Il faut répondre à la question pourquoi. Parce que faire des prouesses techniques, pour des prouesses techniques, ça ne répond pas à cette question du sens. Je pense qu'on a tous traversé une crise mondiale très forte. C'est une crise du sens aussi. À quoi cela sert-il de faire des progrès techniques, des progrès économiques ? Je pense que c'est une réponse sur le sens. Et puis, c'est une question, deuxième question, sur la valeur. Quelle est la valorisation à long terme ? Quelle est la valeur à long terme de ces créations ? Et c'est important d'avoir une réponse à cette question précise. Ce sont les ventes aux enchères qui sont un exemple, ou c'est le contrôle des réseaux de distribution en état nôtre, pour dire ce que j'achète aujourd'hui, je peux le transmettre, je peux être heureux avec cette pièce dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, et je peux le transmettre à une autre génération. Donc, c'est le sens, la valeur, et puis, il y a un côté curiosité. On n'enseigne pas aujourd'hui comme on enseignait il y a 10 ans, 20 ans. Donc, il faut être plus... Il y a des outils modernes, qui ne sont que des outils, mais néanmoins, iPad, Internet, les virtuels, il faut pouvoir en profiter, l'embrasser. Il y a des salons comme celui-ci, il y a des salons qui sont ouverts au public, donc qui sont ouverts aux professionnels. Il faut donner une dimension d'expérience. Je me souviens de ce salon que nous avions organisé autour de nos métiers d'autorlogerie chez Van Cleef Air Pels. C'était à Art Dubaï, où nous sommes les sponsors. Il y avait dans une grande surface la capacité de voir Jean-Marc Wideretsch et les complications politiques, de voir Dominique Baron et Lema, et de voir Olivier Bauchet. Donc, ce sont des métiers où les hommes et les femmes peuvent voir le savoir-faire en action. C'est un des exemples de ce qu'on peut faire. Donc, donner plus de sens, donner plus de valeur, et être pédagogique avec les moyens du XXIe siècle qui nous permettent d'être plus intéressants, plus interactifs. Merci. 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 Merci.